Bonsoir les amis et bienvenue dans ce débrief de la victoire de l'Olympique Lyonnais. Comme vous pouvez le constater, je suis devant le groupe Mastadium. Vous entendez peut-être en fond les supporters qui continuent de chanter. Vous constatez que ma voix est quelque peu en difficulté, parce que bon, ça a été un match où on a beaucoup crié, un match très intéressant. Alors, j'avais un projet ambitieux qui était de vous faire l'intégralité du débrief dehors, devant la salle. Le problème, c'est qu'il fait froid, je ne vais pas vous mentir. Il pleut et en plus, comme vous pouvez le constater, ma voix a quelque peu morflé. Donc, je vais vous dire brièvement ce que j'ai pensé du match. Et puis, je ferai un débrief plus complet dès demain. Alors, évidemment, le match a très mal débuté, puisque dès la première minute, on prend un but par Ben Yedder. On en prend un deuxième, heureusement refusé pour hors-jeu. On arrive à reprendre l'avantage avec des actions, je trouve, bien construites. Premier but de l'égalisateur de la casette. Puis, Saïd Ben Rama, qui d'ailleurs est à l'origine du but de la casette. On prend un but, à mon avis, évitable de Ben Yedder en deuxième mi-temps. Et puis, Malik Fofana, très bien lancé par Alexandre Lacazette, arrive à donner l'avantage, avantage qu'on a su préserver. Je trouve que sur l'ensemble du match, la victoire est plutôt méritée pour l'Olympique lyonnais. Encore deux buts encaissés, encore des erreurs défensives évitables. Mais par contre, je trouve que sur le plan offensif, il y a vraiment du progrès. Les résultats du week-end, dans un premier temps, ne nous ont pas été tellement favorables. Et notamment, le match fou entre Rennes et Brest, puisque Rennes menait 2-0. Au final, 5 lignes, 5 à 4, ce qui évidemment fait nos affaires, puisque désormais, nous avons à nouveau la 7e place entre nos mains. A nous de faire ce qu'il faut sur les trois matchs restants, notamment le déplacement à Lille, déplacement à Clermont et réception de Strasbourg, pour conserver cet avantage et se donner une chance d'aller en conférence ligue et d'aborder la finale de la Coupe de France, finalement, avec rien à perdre, puisqu'on aurait déjà sécurisé la 7e place. Je ne vais pas aller plus loin, parce que, franchement, les conditions sont difficiles. Néanmoins, j'étais très content de venir, même si, effectivement, il faisait très très froid. 8 heures de bagnole, allez, 8 heures, enfin, 8 heures de bagnole, allez-retour. Donc, autant vous dire que, physiquement, c'est assez erreurant. Mais, vraiment, ça a eu le coup, parce qu'on a vu un super match. Une équipe de l'OL qui, je trouve, progresse vraiment sur les situations offensives, mais qui, malheureusement, laisse encore des largesses défensives. Alors, c'est sans doute un problème collectif, mais dans le jeu de transition, il faut vraiment qu'on fasse mieux. Le placement des centraux reste encore une question. Bref, encore beaucoup de boulot pour Pierre Sage et pour l'équipe. Merci à ma femme qui filme et qui est dans des circonstances compliquées, elle aussi, avec le parapluie dans une main et la caméra dans l'autre. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Elle sera forcément bonne. Et donc, j'espère avoir retrouvé ma voie demain. Pour vous faire un débrief, peut-être avec Flavien comme invité, puisqu'il ne pouvait pas être au stade ce soir. En tout cas, Dégone, on a passé une super soirée. On a récupéré la septième place. Merci à Brest, qui nous rend bien service en perdant chez nous et en allant battre Rennes. Donc, écoutez, on a notre futur entre nos mains. À nous de faire ce qu'il faut. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et je vous dis à demain. Au revoir. Merci.